La semaine dernière, selon le Parisien, le réalisateur de 80 ans s'est fait dérouber deux valises, contenant entre autres l'essentiel de son travail sur Oui & No, son nouveau projet, ainsi que 50 ans de notes. Le tournage devrait être retardé de près d'un an. Les quelques détracteurs du réalisateur français s'en amusent sur Twitter. Pour les autres, c'est une perte immense, une catastrophe même, pour l'intéressé. D'après nos confrères du Parisien, Claude Lelouch s'est fait dérouber la semaine dernière de SAC, qui contenait entre autres l'essentiel du scénario de son prochain film, Oui & No. Le vol se serait déroulé à Venue Hoche, dans le huitième arrondissement de la capitale, devant sa société de production Les Films 13, alors que le cinéaste rentrait de vacances. Pire, ont également été dérobés ces cahiers de notes. Riches d'un millier de pages, ces derniers contiennent ces notes et observations accumulées depuis plus de 50 ans. « On m'a dérobé les valises magiques, celles qui m'ont accompagné toute ma vie, et dans lesquelles je puise matière à mon inspiration », a confié au Parisien le réalisateur palmé à Cannes, qui a porté plainte. « Dans cette mésaventure, Claude Lelouch aura également perdu l'équivalent de 4.000 euros en différentes devises, ses clés, ses papiers et sa montre. « On ne dispose encore que de très peu d'informations sur Oui & No, son prochain film, si ce n'est son synopsis, l'histoire de deux grandes familles, qui vont traverser un siècle de 1937 à Moujo, à travers la musique, le cinéma, la politique. » « Une fresque humaine très lelouchienne, à première vue, qui devrait tout de même voir le jour. » « À France Info, l'auteur d'un homme et une femme, a déclaré être obligé de reporter le film de presque un an. « À Paris. » « À France Info, l'auteur d'un homme et une femme, a déclaré être obligé de porter, faire une femme, à la 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 femme. « À Paris. »